Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes au 12 novembre 2018 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, rapidement, nous allons parler de deux sujets. Le paiement de salaire au Congo-Bravoville. Le système du baie vitrée vient de percer le mystère et donc on va vous passer une information rapide. Et puis nous allons citer quelques noms, parce qu'ici nous nous citons les noms, on peut dire des traites, des gens qui pensent que Sassou est la solution et ces gens qui demeurent dans la diaspora. Bon, vous le savez, il y a une mission du Fonds Monétaire International à Bravoville. Et donc, pendant cette émission, Sassou essaie d'être ce qu'on appelle entre guillemets le bon élève. Mais en réalité, si vous avez vu que Sassou n'a pas pu aller sortir l'argent pour payer, même ses militaires, même ses militaires n'ont pas encore été payés. Mais en réalité, Sassou joue à une technique, c'est-à-dire qu'il sait que le Fonds Monétaire International est là, au Congo, à Bravoville. Et donc, Sassou ne peut pas se permettre de commettre cette erreur, c'est-à-dire de payer ses militaires, alors qu'il est en train de chercher de l'argent auprès du Fonds Monétaire International. Alors, le système du baie vitrée venait de percer le mystère. Des informations de sources sur nous ont parvenu hier la nuit. Alors, la stratégie, c'est qu'il y a une préparation de paiement qui est en train de se faire. Pas seulement pour les militaires, mais même pour quelques fonctionnaires. Bon, Sassou va attendre que le Fonds Monétaire International, la mission du Fonds Monétaire International, quitte Bravoville, afin qu'il parte donc ouvrir ses bunkers, là où il a pillé l'argent du Congo, là où il a conservé l'argent du Congo, à aller prendre du cash dans ses bunkers, et donc il va se mettre à payer les miettes aux militaires congolais et aux fonctionnaires congolais. Oui, chers amis. Donc, à l'heure où nous sommes en train de vous parler, les préparatifs sont en train de se faire. Ils attendent plus que le Fonds Monétaire International quitte. Et donc, là, l'homme va aller prendre simplement le cash, l'argent du Congo, que Sassou garde dans ses bunkers à Oyo, à Olombo, à Tikapika, et ainsi de suite. Oui, chers amis. L'argent du Congo appartient à Sassou, appartient à la famille Sassou. L'argent est gardé dans les bunkers personnels. Donc, vous voyez que l'homme joue à la manipulation. Donc, il attend que le Fonds Monétaire International quitte avec les audits, et donc il va se permettre d'aller chercher l'argent. Mais l'homme joue aussi aux stratégies. Il va aussi rencontrer le patron de Total, aujourd'hui le 12. Donc, une façon d'embrouiller les Congolais pour dire que c'est Total qui lui a donné de l'argent. Mais en réalité, ce n'est pas ça, chers amis. L'argent du Congo, qui est gardé dans ses bunkers personnels, chez lui, dans son village de Olombo, là où son père fut le grand pêcheur, là où lui, il a passé tout son temps à pêcher. C'est là où il va aller chercher l'argent du Congo. Le nouveau trésor public congolais se trouve chez lui. Donc, il va attendre que le Fonds Monétaire International quitte, la mission quitte la ville, et il va donc aller chercher de l'argent. Voilà pourquoi les militaires congolais, on peut dire les militaires de l'Angestapo, n'ont pas eu leur salaire. Voilà pourquoi il n'a pas payé avant qu'il vienne en touriste en France, en louant un ARNF qui lui a coûté quasiment plus d'un million de dollars de location. On peut dire ARNF de la dernière ligne, là où il y a tout le luxe possible. Vous voyez que même des grands présidents comme les Vladimir Poutine ne sont pas venus avec un avion pareil. Mais l'homme va donc chercher un grand avion pour venir niquer je ne sais pas qui en France. Pendant ce temps, les fonctionnaires ne sont pas payés, les étudiants ne sont pas payés, les retraités ne sont pas payés. Et donc l'homme se permet simplement de dépenser l'argent du Congo comme s'il n'avait pas de cerveau. Vous voyez chers amis, mais je crois que ce Fonds Monétaire International doit aussi comprendre que ça ne sert pas que le Fonds Monétaire International continue à payer, à dépenser son argent dans son budget pour envoyer ses agents à Brazzaville. Parce que vous le savez que vous ne trouverez absolument rien avec un type comme Sassou Nguesso à Brazzaville. Tout ce que vous lui avez demandé, il ne le fera jamais et que Sassou Nguesso ne sera jamais la solution. Donc ne perdez pas le temps pour le Fonds Monétaire International de dépenser vos budgets, d'envoyer vos agents à Brazzaville pour aller négocier avec le gouvernement irresponsable de Denis Sassou Nguesso. Quand vous faites affaire à un homme qui ne comprend pas le sens économique, l'investissement ou encore le retour sur l'investissement, quand on se permet d'aller louer des aéronefs à plus d'un million de dollars, alors ça demande la folie. Alors chers compatriotes, fonctionnaires congolais, militaires de l'Angestapo, ne vous en faites pas tant que le Fonds Monétaire International. Et là vous n'aurez pas votre salaire. Donc si et seulement si le Fonds Monétaire International, sa mission, passe plus de trois mois à Brazzaville, vous ferez aussi trois mois sans les miettes de vos salaires. Donc dès que la mission partira de Brazzaville, c'est en ce moment-là que Sassou va aller ouvrir les bunkers personnels, là où il cache l'argent du trésor public chez lui, puisque l'argent du Congo appartient à Moébara, appartient à Nguessam, appartient à Poroporo. Voilà pourquoi il garde cet argent-là chez lui, chez lui à Oyo, à Olombo, chez lui dans ces eaux de l'anima. C'est ça la réalité, vous voyez chers amis. Donc ça c'était la première information. Antoine Wamba, Antoine Wada, Antoine Wada. Vous connaissez Antoine Wada ? C'est Diobala, un homme que nous avons tant respecté, mais qui est rentré dans un front, un front qui veut aller salir la réputation, la réputation de la diaspora. Antoine Wada, Antoine Wada. Je le dis, Antoine Wada, c'est celui que vous appelez Diobala, ça c'est son vrai nom Antoine Wada, que nous avons respecté, que nous allons aujourd'hui retirer le respect. Un fils Bakamba, donc un garde de la Buenza, qui veut aller négocier avec Sassou. Antoine Wada pense que Sassou est la solution. Jean-Pierre Ibuanga, Jean-Pierre Ibuanga, celui que vous connaissez au nom de Lion de Macanda, un fils d'Ugnari, certains noms de Nzabi, ou de Monsenjo, ou de Tsangi, veut aller négocier avec Sassou Nguesso, pense que Sassou Nguesso est toujours la solution. Marcel Makome, celui que vous avez l'habitude d'appeler ambassadeur, veut aller négocier avec Sassou Nguesso et pense que Sassou Nguesso est la solution. Nous tenons à remercier tous ces vaillants fils de la diaspora au niveau de Paris, qui ont formé, on peut dire, une coalition, quelles que soient les différences, quelles que soient nos différences, quelles que soient nos différences. Mais ces amis-là ont compris que Sassou n'est pas la solution. Ils disent niaque, ils ne vont pas aller s'agenouer auprès de Sassou pour lui donner tous les honneurs. Voyez, chers amis, c'est cela la réalité. Donc, retenez bien ce nom, Antoine, Antoine, Antoine Ouada, Antoine Ouada, c'est Djo Balard, ça c'est son vrai nom, il fait partie de la ligne des jets, ceux-là qui veulent négocier avec Sassou. Vous vous souvenez, Djo Balard avait déjà été déjà venu pleurnicher sur les médias sociaux, quand on l'a filmé, aller manger avec Idover Mouani, Idover Mouani, c'est l'homme qui a commencé le génocide de poules de 2016, quasiment jusqu'en 2018, le génocide de poules, celui qui a commencé les événements en complice avec Ntoumi, au niveau de Bakongo. Djo Balard est allé manger avec lui. Et quand la diaspora a fait passer des photos, il est venu pleurnicher, il est venu demander pardon, mais le même Antoine Ouada Djo Balard va donc se rallier avec des gens comme Henri Nzonza, celui de Yuki. Vous vous souvenez, Henri Nzonza, celui de Yuki, celui qui est parti passer beaucoup de temps à Brazzaville, il pensait être récupéré par le régime de Sassou, mais en réalité, il n'a rien obtenu. Et quand il est revenu à Paris, il a donc démissionné de Yuki. Le même Orin Nzonza a fait une grande publication, là où il dit que potentialité de négociation, il faut voir les modalités, et bien sûr, avec la 28e femme de Ntoumi, qu'on appelle Lydie, et qui est à Paris, ils étaient tous là dans cette photo-là, ce qu'ils ont appelé photo de famille, donc la nouvelle coalition de ceux qui veulent aller discuter avec Sassou. Sassou, les traites de la diaspora. Dans un Congo démocratique, nous ne pouvons pas penser que certains membres de la diaspora peuvent penser à faire un complot pareil. Mais on tire à leur dire, attention, la diaspora, ce n'est pas seulement Paris, la diaspora, ce n'est pas seulement la France, la diaspora, ce n'est pas seulement les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, ainsi de suite, ou l'Europe, ou les États-Unis, ou l'Occident. La diaspora, il faut compter la diaspora dans tout son ensemble, dans tous les Congrès qui sont dans la résistance, qui vivent partout à travers le monde entier. Donc, vous ne pouvez pas aller parler au nom de la diaspora, au niveau avec Sassou Nesso. Si vous voulez, vous êtes libres d'aller prendre votre part de la mangeoire auprès du criminel, auprès du génocidaire, auprès du génocidaire Sassou Nesso, qui a été reçu par Emmanuel Macron sur un tapis rouge au niveau du Perron, du palais de l'Élysée. Vous voyez, chers amis, c'est encore triste pour la politique française. Vous voyez ? Donc, on le dit, attention à vouloir monopoliser la diaspora. Si Antoine Ouada, que vous appelez Diobalard, mais qui n'a même plus l'argent, parce que quand on veut aller négocier avec Sassou, on estime qu'on ne peut plus s'appeler Diobalard, il faut simplement, on s'appelle en ce moment-là, un mendiant, un flatteur, un homme qui veut aller vendre son âme auprès du dictateur Sassou. Jean-Pierre Ibuanga, qui vous appelez l'un de Makanda, alors, on veut simplement leur dire que, attention, si vous voulez aller chez Sassou, allez-y, mais pas au nom de la diaspora, allez-y à titre personnel, à titre individuel, pas au nom de la diaspora. À nos amis qui sont au Congo, à Brazzaville, partout, en Cahy, Dolizy, Enfondo, Boko, ainsi de suite, Pointe-Noire, Tchibane Bavili, Tchibane Bavili, voilà. Donc, on vous dit, attention, si la télé Congo, la télé Foufou, la radio Foufou, la radio Foufou, la radio Congo, vient avec, si vous voulez, des vidéos pour dire que la diaspora est venue discuter avec Sassou, alors, ne vous faites pas berner par ce discours, par cette propagande, par cette manipulation. La diaspora consciente et intelligente a dit non. Tout sauf ça, nous nous voulons le crâne de Sassou sur un plateau d'or. Voilà. Nous voulons rapidement vous parler d'une liste, d'une liste qui existe à Mayamaya. Nous avons eu un petit qui était à Brazzaville, il est allé passer deux semaines à Brazzaville. Lors de son retour, il a été interpellé à Mayamaya. Déjà, même en rentrant, on l'a contrôlé par cette même liste. Et en son retour, donc, en revenant de Brazzaville pour repartir en Norvège, il a encore été interpellé. Il a été interpellé par qui ? Par, lui, il a dit, le petit a dit, les Blancs, mais c'est des Français. Donc, ce sont des Français qui ont contrôlé ce petit-là au Congo, Brazzaville, à l'aéroport Mayamaya. Il y a donc l'aéroport international qui appartient aux Congolais, interpellé par les Français, qui lui demandent la documentation, qui lui demandent quand est-ce qu'il était rentré au Congo. Et donc, ils sont allés vérifier sur une longue liste. Donc, apparemment, il y a une liste qui existe. Il y a des gens qui peuvent rentrer au Congo. Il y a des gens qui peuvent sortir du Congo. Et quand le Français est venu le remettre ce document, lui, il a posé la question de savoir, est-ce qu'il y avait un problème ? Pourquoi on lui demande toute sa documentation, alors qu'il a déjà passé tout le système, si vous voulez, de vérification ? Pourquoi donc aller bien vérifier son nom sur une liste ? Le monsieur lui dit, ne vous en faites pas, vous ne faites pas partie de cette liste. Vous voyez ? Et c'est fait par un Français. Ça, c'est confirmé par le petit-neveu. Il faut le dire que c'est un petit-neveu. Il dit, c'est un Français qui fait la vérification, qui va vérifier au sein de lui. Donc, vous voyez que ce que nous avons dit, que le système de la France-Afrique est même à toutes nos frontières pour protéger le système SASO. Pour protéger le système SASO. Et nous en sommes sûrs que cette liste-là, nous en sommes là. Donc, depuis que vous... Si vous prenez l'avion, il faut te dire qu'il y aura une équipe qui viendra vous attendre au pied de l'avion pour simplement vous faire disparaître. Donc, vos parents ne pourront même pas vous voir parce que depuis le pied de l'avion, on va vous faire disparaître. Donc, amis de la diaspora, si vous voulez rentrer au Congo, rentrez au Congo d'une manière invisible. C'est-à-dire, utilisez toutes les techniques nécessaires qui vous permettraient simplement de bouger le système SASO. Ça, c'est très important. Sur cette liste qui existe, une liste qui est entretenue par le système de sécurité, le système, on peut dire, d'esponnage, le système des services secrets français. C'est ça, la réalité. Parce que ça, c'est un témoignage direct d'un neveu qui vient de nous parler de ça. Regardons le Congo-Bazaville. Un pays, quasiment, on peut dire, à moins de 5 millions d'habitants, mais qui a présenté tout un kirillat des candidatures à l'élection présidentielle. Mais tout simplement, il faut comprendre que tous, ils ont été baïonnés, manipulés par SASO pour aller faire ce que nous appelons la distraction pour essayer de lire SASO. Malgré ce qu'ils ont fait en complotant avec SASO, en présentant plusieurs candidats, le peuple congolais était catégorique à infliger 8% de votes à SASO. L'homme, comme il est habitué à la force, a tué. Et donc, il a simplement confisqué la victoire en envoyant le général Mokoko que nous voulons aujourd'hui encore lancer notre soutien du fait qu'il est innocent et il est condamné à demeurer dans des prisons. Nous avons tous vu le témoignage des conditions d'emprisonnement faits par le journaliste Fortuné Dombe sur TV5. Vous voyez, chers amis, vous avez vu ça, chers amis, ce témoignage. Ça, c'est un ancien pensionnaire de la maison d'arrêt de SASO. Denis, comment il est venu le dire ? Il a dit quasiment 23 heures sur 24 heures de temps, vous restez enfermé dans une cellule où vous ne voyez pas la lumière du jour. Vous êtes complètement démontélé du truc. Vous faites des chiottes dans un seau et vous dormez avec ça. C'est inimaginable. Ça, c'est un témoignage vivant. Alors que le système France-Afrique qui est en train de soutenir SASO, alors là, il y a un problème, un véritablement un problème. Là, c'est un témoignage vivant. Donc, vous imaginez les conditions dans lesquelles vive aujourd'hui le général Mokoko dans cette prison-là. C'est pire que ce que Fortuné Dombe a vécu, ça, c'est sûr. Mais nous apportons notre soutien parce que c'est un compatriote qui est innocent, qui est emprisonné. C'est ça, la réalité. Nous ne soutenons pas Mokoko parce que Mokoko a été candidat à l'élection présidentielle. Mais nous le soutenons parce que c'est un compatriote qui est innocent et qui est empisonné. Mais aussi, c'est aussi un compatriote qui a compris qu'il faut démanteler le système de Nisassou. Vous voyez, chers amis. Donc, notre pensée de ce matin va auprès du général Jean-Marie Mokoko. Nous demandons au peuple congolais de continuer le cap de la résistance. Mais on le dit encore, chers amis, il n'y aura jamais de solution politique avec le despote de Sassou au pouvoir au Congo. Il n'y en aura pas. Chers amis, mettez ça dans la tête. Militaire de Langues Tapo, toi qui manques ton salaire, tant que le FMI sera à Brazzaville, tu n'auras pas ton salaire. Il n'y aura pas de solution politique. Donc, vous comprenez que si tu veux, militaire de Langues Tapo, si tu veux avoir ton salaire parce que tu as travaillé, tu ne vas pas te tracasser, comment faire pour avoir ton salaire ? Il faut donc rester du côté du peuple. Simplement, il nous faut un véritable coup d'État, une véritable action militaire pour démonteler les criminels, ceux-là qui ont confisqué les libertés, ceux-là qui ont confisqué la démocratie au niveau du Congo à Brazzaville. On vous le dit, la solution politique, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Donc, pour Jean-Pierre Ibuanga, Antoine Ouada, vous qui voulez Marcel Macome, vous qui voulez aller négocier avec Sassou, il n'y en aura pas. Sassou va demeurer là. Il est déjà en préparation de 2021. Il est déjà en préparation de sa succession. Alors, on vous le dit, pour démonteler ce système du banditisme, le système de la criminalité, les génocidaires au pouvoir au Congo, les gangsters, les bandits, il faut les déboulonner militairement. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse.